Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, aujourd'hui nous sommes le lundi 14 juin 2021 et pendant mes vacances nous lisons le livre des Proverbes. Aujourd'hui nous lisons Proverbes chapitre 16. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot c'est l'éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'éternel et tes projets se réaliseront. L'éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout homme orgueilleux est en horreur à l'éternel. Soyez-en certains, il ne restera pas impuni. La faute est expiée par la bonté et la fidélité, et par respect pour l'éternel, on se détourne du mal. Quand la conduite d'un homme est agréable à l'éternel, il lui concilie même ses ennemis. Mieux vaut le peu honnêtement gagné que de gros revenus mal acquis. L'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige « je ne sais pas ». Quand le roi se prononce, ses paroles ont valeur de déclaration divine. Que sa bouche n'aille donc pas à l'encontre du droit. L'éternel veut des balances et des plateaux justes. Et les poids, il en fait son affaire. Faire le mal est une chose abominable pour un roi, car le pouvoir ne devient fort que s'il est juste. Un roi prend plaisir à ceux dont les paroles sont justes. Il aime ceux qui parlent avec droiture. Quand un roi se met en colère, sa fureur est comme une messagère de mort. Mais l'homme sage saura l'apaiser. Quand le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Et sa faveur est comme un nuage annonçant l'ondée printanière. Acquérir la sagesse vaut bien mieux que d'amasser de l'or pur. Et enrichir son discernement est bien préférable à amasser de l'argent. Les hommes droits cheminent sur des routes qui évitent le mal. Celui qui surveille sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble et frayé avec les gens de conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux, celui qui met sa confiance en l'éternel. Celui qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent. Et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives. Le discernement est une source de vie pour celui qui en est pourvu. Les sceaux trouvent leur châtiment dans leur sottise même. Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée et ses paroles seront d'autant plus persuasives. D'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douce pour l'âme et bienfaisante pour le corps. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin. Et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui, finalement, mène à la mort. La faim du travailleur est une bonne collaboratrice, sa bouche le pousse à travailler. Le vaurien mijote le mal et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre deux amis. L'homme violent circonvient son prochain et l'entraîne sur une mauvaise voie. Celui qui ferme les yeux pour méditer des dessins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. On jette le sort dans les pans du vêtement du prêtre. Mais c'est de l'éternel que dépend toute décision. Je vous donne rendez-vous demain pour lire le chapitre 17. Que Dieu vous bénisse.